On est confronté aux deux versions. Le Hamas affirme que l'armée israélienne a visé intentionnellement ce camp, faisant 40 morts, 60 blessés et au moins une quinzaine de disparus qui sont toujours recherchés à l'heure actuelle. Cette zone d'Al-Mawasi avait été désignée par l'armée israélienne elle-même comme une zone humanitaire sûre. Mais l'armée israélienne affirme de son côté que le Hamas en profite pour se camoufler parmi la population civile et qu'elle aurait donc par ses tirs visé un centre de commandement. Elle rappelle que c'est à cet endroit environ qu'avait été éliminé le chef de la branche du Hamas, Mohamed Daïf. Alors où en sont les discussions pour une trêve possible, le trêve dans la bande de Gaza et la libération des otages ? Dans ce contexte, les négociations sont complètement bloquées. On voit qu'il y a plutôt un regain de violence. Mais de toute manière, d'après les négociateurs des deux côtés d'ailleurs et d'après aussi les médiateurs qataris et égyptiens, il n'y a quasiment plus aucune chance d'aboutir à un accord sur les otages. Les positions d'Israël d'un côté et du Hamas de l'autre sont trop péloignées, notamment sur la présence militaire d'Israël après un éventuel accord. C'est donc la guerre ce matin qui semble la seule ici au Proche-Orient. Merci.